Bonjour à tous, aujourd'hui pour contrebalancer un petit peu la dernière vidéo où j'étais plutôt en mode les échecs du potager je vous propose d'aller nous pencher sur une réussite de l'hiver le semi de radis que j'avais fait dans la zone où on avait entassé les déchets de taille de tuya ce semi avait été fait le 11 septembre 2022 et le premier radis récolté c'était le 26 novembre tout de suite ce qu'on voit c'est qu'il n'est pas noir alors je dis ça parce qu'en fait les graines que j'avais semées je les avais récupérées sur un plan de radis noir que j'avais laissé monter mais au final il y a eu de l'hybridation, j'ai eu des radis de toutes les couleurs après même s'ils n'ont pas été fidèles à l'original c'est pas grave du tout l'essentiel c'est qu'on se soit bien régalé, ils n'étaient vraiment pas fibreux, pas véreux, bien croquants je ne m'attendais pas à cette réussite en fait j'étais un peu dubitative et au final ils ont super bien poussé malgré l'absence de pleine terre on va dire et le côté très grossier du substrat avec toutes les petites branchettes ce qui est sympa aussi c'est qu'on a pu en profiter tout l'hiver jusqu'à maintenant ils ont bien résisté aux grosses gelées et tout ça sans protection les trois petits tunnels qui sont à côté c'est un voisin qui s'en débarrassait donc quand il me les a proposés vous pensez bien que j'étais trop contente du cadeau et eux ils recouvrent un deuxième semi de radis que j'avais fait un peu plus tard mais justement un peu trop tardivement je pense ça a bien moins marché, ils n'ont pas eu le temps de grossir avant l'hiver et maintenant je ne sais pas trop ce que ça va donner, j'ai même peur qu'ils montent à graines assez rapidement j'en aurais quand même un ou deux mais ce ne sera pas la folie ce petit retour d'expérience sur ces radis c'est une nouvelle occasion de vous dire que ce que j'aime avant tout au jardin c'est tester des trucs, expérimenter pour moi c'est une espèce de refuge un espace où on peut s'exprimer en toute liberté où on peut laisser libre cours à ses envies, à ses intuitions et où si ça rate, ce n'est pas bien grave, il n'y a pas de conséquences dramatiques si toutefois on ne fait pas ça en tant que professionnel évidemment et en fin de compte, en s'autorisant un petit peu des fantaisies comme ça on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise bien sûr, il faut quand même assurer un minimum ses arrières et ne pas mettre tous ses oeufs dans le même panier c'est pour ça que je multiplie souvent les façons de faire mais jusque là, j'arrive toujours à avoir des productions honorables en tout cas qui nous suffisent alors ce que je vous souhaite surtout c'est de passer du bon temps au jardin de prendre plaisir à ce que vous faites l'expérience vient petit à petit il n'y a pas de soucis à se faire après tout, on dit bien que c'est en forgeant qu'on devient forgeron à bientôt, bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada